Le petit insecte énervant qu'est la mouche est extrêmement difficile à attraper. C'est pourquoi j'ai inventé une tapette à mouches magiques. Elle est toute grise, d'une forme assez banale, d'un côté grise et de l'autre côté grise aussi. Grise d'un côté comme de l'autre, ok ? Et bien maintenant, tu attrapes la mouche, et voilà, la tapette à mouches magiques. Il y a une mouche d'un côté, il n'y a pas de mouche de l'autre côté. Il y a une mouche d'un côté, il n'y a pas de mouche de l'autre côté. Mais tu attrapes une deuxième mouche, tu la mets de secou. Il y a une mouche de chaque côté. Et puis hop, tu peux faire partir la mouche. C'est sympa, hein ? Et tu peux faire revenir la mouche à la bouche sur la tapette à mouches magiques. C'est pas mal, hein ? Allez, je te le fais avec deux tapettes à mouches. Maintenant, un, deux, trois. Un, deux, trois. Elles sont passées. Mais qui a pris la mouche ? Question qu'on peut se poser. Est-ce que quelqu'un dans le coin ne sentirait pas très bon et attirerait les mouches ? Autre question qu'on peut se poser. Les amis, place au numéro de l'œil à la coque. Ça fait flipper ! Super bien, moi. Ah ! Ah ! Ça va mieux. Donc, l'œil à la coque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit numéro, vous pouvez faire des paris avec les copains, et peut-être gagner du pognon. L'œil, vous pouvez le mettre soit ici, dans le coquetier, soit vous pouvez mettre l'œil dans la poche. À votre avis, l'œil est dans la poche ou dans le coquetier ? Je vous donne un indice. Pas facile, hein ? Oui, dans la poche, bravo. Mais si tu fais ça, il est aussi dans le coquetier. Ah ah ! Allez, je te le refais. À ton avis, il est où ? Coquetier ou poche ? Je te donne un indice. Poche ? Ben oui. T'as raison. Ah, mais c'est parce qu'il n'est plus dans le coquetier. T'es magicien, toi aussi. Bien joué, mon pote. C'était l'œil à la coque. Les pincos. Maintenant, c'est la boule magique. Alors la boule magique, en fait, c'est une boule qui est traversée par deux petites ficelles, que vous mettez dans une boîte comme ceci. Vous fermez la boîte. Vous faites un nœud avec les ficelles, comme ça. Et ensuite, il vous faut deux partenaires qui vont tirer chacun de leur côté. Et la ficelle va vous traverser la main. Ça va faire flipper sa race à tous les spectateurs. Mais comme je n'ai pas d'amis, j'espère que vous, vous en aurez pour faire ce numéro. Ne vous en faites pas, vous découvrirez le secret avec le tour. Sous-titrage ST' 501